... Je le disais en titre, cette prêtre sortie de la première promotion du grand séminaire Saint-Luc de Baccarat ont célébré ce matin le 25e anniversaire de leur ordination. C'était en présence de l'archevêque métropolitain de N'Djaména, Mgr Edmond Ditangar. D'Amgué Lidny. 25 ans de vie dans le sacerdoce pour ses sept prêtres issus de la première promotion du grand séminaire Saint-Luc de Baccarat. C'est l'événement que célèbre l'église famille de Dieu au Tchad à la paroi sainte Félicité et perpétue d'Atrône-Dieu. Pour l'archevêque métropolitain de N'Djaména, par ailleurs l'un des formateurs de ses prêtres, la célébration de ce jubilé d'argent est une invite pour les jeunes à l'engagement dans la vie sacerdotale et religieuse. Car selon lui, la moisson dans le champ de Dieu est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. 25 ans de vie sacerdotale, c'est une question d'attachement à quelqu'un. Celui-là même qui a dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments, vous êtes les rameaux, c'est Jésus-Christ ». Les 25 années de vie consacrées ont été pour eux un moment de grâce divine malgré les difficultés rencontrées. Ils expriment leur gratitude à l'endroit de leurs proches et aux fidèles qui n'ont cessé de les soutenir dans l'exercice de leur ministère. Les sept prêtres ont renouvelé devant l'église l'engagement qu'ils ont pris le jour de leurs ordinations, celui de consacrer leur vie à l'annonce de l'évangile. Demain 17 juin, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Ça s'est fait. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche a fait une déclaration suivie et un extrait des propos du ministre Siddiq Abd Rahman Hagar. Le cadre de notre pays figure parmi les états du monde les plus exposés aux événements extrêmes. Ces situations se traduisent par une avancée inexorable et rapide du désert. Jadis, le rythme de l'avancée du désert du nord vers le sud du pays était de 2 km tous les 5 ans. Mais aujourd'hui, il est de 2 km chaque année. Sous les effets conjugués de la désertification et de la sécheresse, nous assistons à une réduction du volume de nos ressources en eau avec notamment l'assèchement du lac Tchad dont la superficie est passée de 25 000 km² en 1960 à 2 500 km² en 1990. Nonobstant les efforts considérables déployés par le gouvernement pour inverser la tendance, aussi bien en termes d'atténuation que d'adaptation, en vue d'accroître la résilience du pays sous la clairvoyance de son Excellence Idriss de Bitneau, président de la République, cette vulnérabilité ne cesse de s'accroître au regard de la hausse de la température, de l'ensemble des défrichements anarchiques et des faits de brousse. La Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse offre au gouvernement l'occasion de rappeler à tous l'importance de la préservation de la terre dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi des actions de reboisement à grande échelle et de conservation des sols et des paysages forestiers doivent se développer et se poursuivre sur l'ensemble du territoire national pour la sauvegarde de notre patrimoine commun. Pour ce faire, j'invite toutes les autorités administratives, militaires et traditionnelles, dans leurs circonscriptions respectives de concerts avec les services techniques déconcentrés en charge de l'environnement, à entreprendre des actions citoyennes de défense et de restauration de nos terres dégradées en vue de lutter contre la désertification et la sécheresse. Chaque 16 juin, depuis 1991, l'Afrique se rémémore. La révolte des enfants de Soito qui protestait contre l'imposition de l'Africaners comme langue d'études en Afrique du Sud, la Journée de l'enfant africain, est devenue un rendez-vous important dans le calendrier de l'Union africaine. Cette année, la Journée est placée sous le thème « Ne laisser aucun enfant derrière » pour le développement de l'Afrique. Commentaire signé ? Commentaire signé ? Commentaire signé ? Appelés enfants de la rue, ils n'ont recours qu'à la décharge pour survivre. Sans gants, ils fouillent à la recherche des trésors, des bouteilles, des cartons et tout ce qui est recyclable pour le revendre. Leur histoire converge vers une instabilité familiale. Ma mère, elle était morte en 2007 et mon papa, il a pris autre femme et la femme, elle m'a fait du mal. C'est de là qu'il m'a fait, elle te m'a traité, elle m'a mangé même, elle n'arrive pas à me donner. C'est de là que je me suis énervée, je suis sortie. 14 ans, Bénèvara. J'ai 14 ans et j'habite le quartier Farchia. Je suis orphelin de mère et la femme de mon père me maltraite. Raison pour laquelle j'ai quitté la maison pour être libre. Alors que les enfants de leur âge, juste de leur enfance, partent à l'école, cette frange est livrée à elle-même. Dans les marchés, ces enfants sont visibles. Certains m'ont dit, d'autres vendent de paniers, une activité qui leur permet de se prendre en charge. A quoi seront-ils confrontés ? Jusqu'à quand peuvent-ils tenir ? D'autant plus qu'ils n'ont aucun repère, aucun rêve. Des défis qu'il faut urgentement relever. C'était un reportage signé. Je le disais, l'Afrique se remémore la révolte des enfants de Soweto qui protestaient contre l'imposition de l'Africaners comme langue d'études en Afrique du Sud. La journée de l'enfant africain est devenue un rendez-vous important dans le calendrier de l'Union africaine. Cette année, la journée est placée sous le thème « Ne laisser aucun enfant derrière pour le développement de l'Afrique ». Commentaire signé, Saint-Ijmatar. Le thème de la 28e édition de la journée de l'enfant africain sonne comme un impératif qui s'impose au continent noir. Il s'agit de prendre en compte ce qui représente 40% de la population africaine, estimée à plus d'1,25 milliard de personnes. Les prévisions parlent même de dépasser 1 milliard d'enfants en Afrique d'ici 2055. C'est connu, l'Afrique est un continent jeune avec un fort taux de fécondité. Et selon certains observateurs, c'est un handicap. Mais pour d'autres, c'est plutôt une chance, un atout. Car comme l'a commenté la directrice régionale de l'UNICEF, imaginez le potentiel d'un milliard d'enfants. Mais pour que ce potentiel explose et illumine l'Afrique, il faut penser et agir intégration et participation de ces enfants à partir de maintenant. L'Afrique se doit d'investir substantiellement dans l'éducation, la santé, ainsi que dans la protection et l'autonomisation des filles et des femmes. Des chiffres révèlent que d'ici 2030, l'Afrique comptera plus de 250 millions d'écoliers. Il faudra alors former et employer plus d'11 millions de nouveaux enseignants. Même challenge dans le secteur de la santé où il faudrait plus de 5 millions de nouveaux agents formés chaque année. Les enfants africains plus connectés, plus créatifs et plus imaginatifs méritent bien des investissements et des politiques à même de développer et d'encadrer leur potentiel. C'est un défi immense pour les gouvernements africains s'ils veulent profiter du potentiel de ces enfants et éviter ainsi qu'ils ne deviennent source d'instabilité pour les États. Ne laisser aucun enfant en marche du développement de l'Afrique est aussi une quête qui s'adresse aux familles nucléaires ainsi qu'à toute la société. À Soweto, en 1976, on a assisté à la puissance d'une revolte juvénile. Au-delà de se souvenir de cette action, cette journée doit servir à réaffirmer plus jamais cela. À l'heure où l'on parle des scolarisations des enfants, beaucoup restent en marge du système éducatif. Ici, en Jaminan, certains enfants pratiquent plutôt des activités économiques qui se révèlent parfois dangereuses. Tariam Sophie, reporter junior, s'intéresse à ces enfants ramasseurs des briques suivis. Nous sommes au bord du fleuve Chari. Ici, c'est le quartier général de ces enfants qui s'adonnent quotidiennement aux activités de ramassage des briques. Une activité qui leur permet de trouver quelques pécunes. J'étais à l'école, mais j'ai cessé. Le travail que j'exerce me permet de m'acheter des vêtements. À la question de savoir que font ces enfants de leur revenu, quelques-uns répondent. On jette des briques et on nous paye la faim. Ce qui nous permet de nous nous habiller, manger et de notre maman. Parfois, on trouve 500 ou 1000 francs. Comme c'est la grève, nous sommes à la maison. J'ai ramassé les briques pour trouver de l'argent et m'acheter des poids à manger et me chercher des habits. Je ne viens pas à l'école parce que c'est la grève. L'activité hérite physiquement, mais les employeurs préfèrent dire qu'ils font bonne cause. Mais la CIA Guireo utilise le service des jeunes ramasseurs. Nous-mêmes, nous sommes des mères. On ne peut pas quand même laisser les enfants au bord sans toutefois les pousser à aller à l'école. Ils viennent ici, ils cherchent un peu de sou pour aller manger de quoi à l'école. Le ramassage des briques a des répercussions sur le cursus scolaire de ces enfants et leur physique. On ne le répétera jamais assez. La place des enfants est à l'école. Si certains enfants s'adonnent à des activités qui n'ont pas très appréciables, d'autres en revanche ont pris le chemin de l'école. Très jeunes, ils sont qualifiés d'experts en environnement. Découvrons ces enfants qui sont donc membres de l'association Espace Vert, signé Grand Gatia Mérima. La pollution plastique est aujourd'hui le thème de la journée mondiale cette année. Elle cause des dangers pour la santé humaine. Ce n'est pas une récitation ou de simples phrases mémorisées présentées lors du rassemblement des jeunes. Bien au contraire, ces jeunes sont qualifiés d'experts dans le domaine de l'environnement. Al-Aramadji Médine, Médina et Safia Hassan Moustapha sont issus du collège Saint-Étienne de la capitale. Et toutes deux militent pour la protection et la préservation de l'environnement. Il faut continuer à sensibiliser la population. Les effets néfastes à la pollution plastique. Qui cause la mort d'un million d'oiseaux et de 5 000 manifestants chaque année. Si certains enfants manquent des activités au plan national, les autres membres de l'association Espace Vert du Sahel ont eu le privilège de prendre part à la conférence de parti sur le changement climatique COP21 de Paris qui suscite plus d'angouement du côté des jeunes français. Les sujets liés au changement climatique, à la pollution et à la déforestation ont été abordés avec précision. La préservation du lac Tchad fait partie intégrante du programme de campagne de sensibilisation de l'espace vert comme un témoin l'expect en développement durable, Kemsol, Louis-Abraïm. Autrefois, le lac Tchad était le 4ème lac le plus grand d'Afrique après Victoria, Tanganyika et Messia. Mais malheureusement, le lac Tchad est enfin disparu. La biodiversité, domaine de son jeune cadet Ebenezer Mayanga, prouve à suffisance que la jeunesse tchadienne est en avant-garde de la politique nationale de la lutte contre la désertification. Grâce à la biodiversité, nous avons l'équilibre de la vie, nous avons la beauté de la nature, donc la biodiversité est très importante. L'engagement des enfants tchadiens sur la scène internationale est apprécié à sa juste valeur par les autorités locales françaises. Je pense que l'idée de faire passer un message par des enfants à d'autres enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avec l'engagement des enfants experts tchadiens sur la scène nationale et internationale en faveur de la préservation et la protection de l'environnement, cette assertion aux hommes bien-nés, la valeur n'attend point le nombre des années, se confirme au pays de Toumaï. Depuis la journée de l'enfant africain a été également marquée par une conférence débat organisée ce matin au central Mouna par le réseau des associations pour la protection des enfants au Tchad. Conférence qui vise à lutter contre les maltraitances faites aux enfants. Compte rendu Ngongar Emmanuel. Les maltraitances faites aux enfants, comment finir avec le silence de la société ? Tel est le thème de cette conférence débat qui commémore la journée du 16 juin. Pour le point focal de la protection de l'enfant, du ministère de l'action sociale, de la femme, de la protection et de la petite enfance et de la solidarité, Nam Yo Gonje, il est important d'assister et de protéger l'enfant. Cette perception cadre avec la Convention relative de droit et le bien-être de l'enfant. La mise en application de ces principes se heurte à la bienveillance des acteurs de la chaîne pénale quant aux parents et autres tuteurs acteurs de la maltraitance. L'UNICEF qui fait un très grand travail auprès du gouvernement tchadien, auprès des ONG tchadiennes, dans le cadre de cette problématique de lutte contre la maltraitance faite aux enfants. Quelques enfants parlementaires ont exprimé leurs préoccupations. Le thème choisi était la maltraitance des enfants, comment mettre fin au silence de la société. Parlant de cela, nous constatons que dans notre société actuelle, les enfants sont vraiment les couches les plus vulnérables. Cette journée est donnée aux enfants de se prononcer. Aujourd'hui, nous, enfants, nous demandons au gouvernement de prendre conscience. Si les lois ont été adoptées, il faut que ces lois soient appliquées. Le directeur de Nanglingar, Joseph, réitère l'engagement de son institution à la prise en charge des enfants orphelins dans le processus de développement local. Et puis, à l'occasion de la journée de l'enfant africain, la rédaction de Télé-Tchad a ouvert ses portes aux reporters juniors. Ils ont participé à la confection du journal ce samedi. Abdoul Keoul a suivi de bout en bout ses reporters sur le terrain. Des reporters juniors à la traditionnelle conférence de rédaction de Télé-Tchad. C'est une image inédite qui marque ce 16 juin. Sophie et Cynthia, volontaires pour l'occasion, participent aux échanges et proposent même des sujets à tourner. Les jeunes reporters ne font pas que proposer. Elles vont également descendre sur le terrain et tourner leurs sujets. Collègues de l'information, prise de vue, Sophie et Cynthia s'essayent même au stand-up. Les enfants au détournement de l'école viennent au bord du charier s'adonner à beaucoup de travail. Cependant, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant stimule que chaque enfant a le droit à la vie et à l'éducation. Abandonnés à la merci de la nature, ces enfants ne s'en retrouvent pas. Ils sont partout dans les marchés, en quête d'argent. Comme vous le voyez, ils vendent des bidons et des paniers pour souvenir à leurs besoins. Ils n'ont aucun rêve, d'autant plus qu'ils ne vont pas à l'école. Ceci était des défis qu'il faut urgentement relever. De retour à la rédaction, il faut agencer les idées. Écrire son commentaire, Sophie et Cynthia expriment leur satisfaction à l'issue de cette journée. Ce fut vraiment un grand plaisir pour moi. J'aimerais vraiment que cela continue régulièrement pour qu'on puisse avoir un solution. Parce que c'est un problème très crucial de nos jours. Les enfants qui sont dans la rue, qui n'ont pas de quoi avoir pour manger, les enfants qui mangent pour manger, c'est vraiment difficile. Nous sommes les Junior Reporter Club, donc on traite généralement les problèmes concernant les enfants. Maintenant, pour le travail, les enfants et les enfants de la rue, c'est un phénomène. C'est un problème qui résiste. Donc il est important que nous tournions ces reportages. Nous devons faire ces reportages afin que tout le monde puisse voir ce que les enfants vivent vraiment. À travers ces reportages, la Télé-Tchat voudrait honorer ces engagements qui consistent à éduquer, sensibiliser et distraire. C'est dans ce sens que la rédaction de la Télé-Tchat a ouvert ses portes à ses reporteurs. Après Amdjaras, le directeur des stations régionales, Abdes Salam, Mohamed Abderrahman Haggar, est arrivé à Ati, dans le Bata où il a visité la station régionale de la radio et télévision de cette ville. Objectif, s'enquérir des conditions de travail des agents. Mohamed Tahir Djibrin Al-Hour. Évaluer les besoins et les conditions dans lesquels les agents de la station de radio et télévision d'Atibata évoluent dans leur exercice, tel était l'objectif de cette visite du directeur des stations régionales DSR de la direction générale de radio et télévision du Tchad. Il a échangé avec les agents sur diverses questions dans le cadre de la conduite de leur noble métier en rapport avec le respect de l'éthique et de la déontologie et sur les contraintes auxquelles ils sont confrontés. Aujourd'hui, on est à Ati. C'est une fierté de voir une petite équipe d'hommes de différentes formations qui maintiennent la maison depuis des années. Créée en 2010, la station régionale de radio et télévision d'Atibata est l'une des stations les plus actives. Mais depuis un certain temps, elle ne fonctionne plus et pour cause, manque sinon absence de carburant pour le fonctionnement de son groupe électrogène. La station fonctionne avec des générateurs et les générateurs, comme vous le savez, ça demande d'être maintenu, corrigé, réparé et aussi consomme beaucoup de carburant. Actuellement, elle est en arrêt. Ça nous a brisé le cœur. Le directeur des stations régionales a aussi encouragé les agents de maintenir le cap et de mieux s'adapter au contexte concurrentiel, national, sous-régional et international. Car c'est un challenge qui caractérise de nos jours l'environnement des médias. À Amtiman, le nouveau gouverneur de la région du Salamat a tenu une rencontre de prise de contact avec les autorités administratives de sa région. On fait le point avec Dionoudi Nestor. Installé le samedi 9 juin dernier, le gouverneur de la région du Salamat, Isaka Maloua Djamous, effectue sa première sortie. Il a eu une rencontre avec les autorités administratives et religieuses de sa circonscription administrative. Au cours de cette prise de contact, le gouverneur de la région du Salamat, Isaka Maloua Djamous, demande à ses collaborateurs d'exercer leur fonction en respectant les principes de la Constitution de la 4e République. Aux forces de défense et de sécurité et la collaboration avec la population afin de maintenir la paix dans la région. Les délégués régionaux, eux également, n'ont pas été perdus de vue. Le gouverneur a attiré leur attention sur les heures de travail. À Doba, le nouveau gouverneur de la région du Legon-Oriental s'est entretenu aussi avec les autorités administratives de sa circonscription. On fait le point avec Moussamboudou Abdellaï. Le gouverneur Ahmad Taha Mohamed rencontre les autorités administratives, les délégués régionaux et les chefs des services de concentré de l'État. Au menu des services... Voilà, je le disais, le nouveau gouverneur de la région de Doba a rencontré les autorités administratives de sa circonscription. J'espère que Moussamboudou Abdellaï est maintenant prêt pour l'élément. On fait signe que l'élément n'est pas prêt. Nous allons poursuivre le journal avec cette page sportive mise au vert. Des athlètes tchadiens qui vont participer aux Jeux Olympiques prévus en Argentine. Le comité olympique sportif tchadien a procédé hier au déplacement de ces jeunes athlètes à Baccarat. Et on sent qu'il y a eu. Rassemblés dans l'après-midi au stade Idriss Mahamad Ouya, les athlètes qui doivent préparer les Jeux Olympiques de la Jeunesse en Argentine ont été ensuite conduits à Baccarat. C'est dans ce centre d'accueil des prêtres catholiques que les athlètes ont 15 jours pour leur mise au vert. Un choix qui est très apprécié par les entraîneurs. Une très bonne initiative que le comité olympique a mis sur pied pour faire venir ces jeunes ici à Baccarat, pour les casernés pour ces Jeux. Donc je pense qu'en les éloignant de la ville, je pense qu'ils ont l'esprit tranquille et ils auront tout le temps à prendre pendant les deux semaines qu'on aura à faire ici. Avant les repartitions dans les chambres, les encadreurs et le président du comité olympique sportif tchadien se sont succédés pour donner des consignes aux athlètes. Donc nous avons d'abord voulu les recueillir ici pour créer d'abord un brassage entre ces jeunes parce que c'est des jeunes qui viennent de cinq disciplines sportives différentes qui vont passer 15 jours ici ensemble en dehors des entraînements qui vont les séparer, qui vont avoir le temps de détente ici dans ces verdures que vous voyez là ensemble pour échanger. Et aussi il y a une équipe psychologique qui viendra de temps en temps soutenir ces jeunes là pour leur dire que voilà, le sport c'est d'abord le patriotisme, c'est le nationalisme, c'est l'honneur de soi-même, c'est de vouloir inscrire son nom dans l'histoire de son pays. Venu des six fédérations à savoir le judo, le karakter, le taekwondo d'athlétisme, le tir à l'arc ainsi que la lutte traditionnelle, ces jeunes sportifs seront ensuite soumis à des tests de sélection. Merci de l'avoir suivi, bonsoir et à demain. Plaise adieu. Sous-titrage ST' 501